Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans votre émission préférée Vidéobuzz. On démarre tout de suite avec les deux chanteuses ivoiriennes qui ont bousculé la toile ces deux dernières semaines. Il s'agit de Daisy Frangine et de José Delatour. Les ex-deux amis ont dû être confrontés et ont profité pour régler leur compte. On regarde ça. J'ai trouvé José Delatour très 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 insolent. Parce que moi je t'ai écouté là, j'ai vu que de l'aigreur, de la méchanceté. Tu dirais que tu as eu un complexe d'infériorité face à Daisy. On marche ensemble forcément, on n'a pas forcément les mêmes niveaux. Parce qu'on te demande ce que tu lui reproches. Tu parles du fait qu'elle ait pris l'argent de scolarité de ses enfants. Tu lui as donné plusieurs enfants alors qu'elle n'a qu'une seule fille. Tu voulais qu'on te fasse bisi non ? Peut-être que les bisous ne sont pas ramenés où tu voulais. Donc tout ça là, si tu as fait mal, tu as trouvé que tu as perdu ton temps. Un moment donné, il faudra te ressaisir ma chérie. Sinon, on va te refait ton éducation sur la toile. Nous, on ne s'amuse pas, le comportement comme ça là. Je me disais, comment peut-on avoir des amis en regardant tout ça ? Si je comprends sur les explications de Delatou, parce que le père de ton enfant te dit de te méfier de Daisy, ça te donne le droit de partir sur les radios, les chaînes de télé, aller dénigrer la fille. Elle ne sait même pas ce qu'elle t'a fait. Ne m'a pas parlé du problème. Tu ne lui expliques même pas le problème. Tu lui dis rien. Tu t'en as tes mains sur les radios, les chaînes de télé, tu la dénigres. Quand tu es devant, pourquoi tu dis que parce que le père de ton enfant t'a dit de te méfier d'elle. Quelle bassesse. Ça n'a même pas de sens. Laissez-moi vous donner le vrai point. Un moment quand elle parlait, elle disait que Daisy avait un salon de coiffure. Voilà. Et que Daisy lui avait invité son homme à aller faire ses manicures pédicules dans son salon de coiffure. Voilà. Elle a donné sa propre explication. Elle n'a pas passé. Un moment quand Daisy parlait, Daisy a dit, son gars là, le père de son enfant, elle le critique partout. Elle le critique chez la plupart des femmes qui sont de le showbiz. Elle commence à expliquer en même temps, dénigrer le père de son enfant. Et si Daisy a dit, ça y est, elle voulait attirer l'attention des gens sur quelque chose. Mais après, elle s'est retenue. Elle s'est dit, bon, ce n'est pas la peine. Parce que la fille a passé tout son temps à dire ses secrets. Daisy n'a pas dit un secret de cette fille-là. Toujours quand vous sentez des amitiés, vous voulez monter tout ce que non, vous avez un nez supérieur. Non, tu n'étais pas si proche de moi, machin, machin. Tu n'étais pas proche de ça. Vous n'étiez pas proche de ça. Et puis tu as parlé de Marabou. Tu n'étais pas quel ami. Quand tu partais de prendre sa voiture là, vous n'étiez pas amis. Vous n'étiez pas de dénigrer, non ? Nous-mêmes allons vous dénigrer. Vous parlez chez les fétichers. En en courant. Ça vous dit, non, je n'ai pas fait. Là, comme ça, les jeunes gars, peut-être qu'il y a son salaire, 300 000 fois, ils vont venir te draguer. Ils vont m'appeler. Les gens, c'est les boss qui vont venir vous draguer. Là, quand les boss vont venir, la gole, c'est de la voir. Elle arrangera le verre. Donc, du coup, si elle doit pouvoir vraiment la prendre, je dois appeler Ferrari. Tout ça, c'est appeler. Je dis, moi, tu as fait. Les gens qui ne l'ont pas fait, c'est les pésants des clopes. Tu ne l'ont pas fait. Quand tu venais dénigrer ton propre mari chez les gens. Et puis, le mari aussi, il est assis à la maison tranquillement dans le canapé. Il regarde la télévision. Il dit, ça fait sans le dénigrer. Les deux l'ont bassé les gars. Donc, du coup, ce que la fille a dit au départ était vrai. Que tu voulais la présenter aux gars. Donc, du coup, comme toi, étant la reine-mère de celle qui connaît tous ceux qui ont l'argent de Bizi. Donc, elle venait chez toi pour que tu puisses la rejeter des Bizi. Adam, on peut faire ça. Vous êtes venus vous vendre moins cher, vous deux. Aujourd'hui, la moralité à retenir dans cette histoire, c'est que dans la vie, il faut avoir la grandeur d'esprit. Une personne dit, je la considérais. C'est elle qui a dit ce sont ses propos. Ce n'est pas de la prétention. C'est juste que dans mes amitiés, je préfère imposer le respect comme ça. Je ne suis pas bonne dans le cas extrême. Mais s'il y a fait une chose de bien, je pense que cette chose-là, je dois au moins la revendiquer. Je n'ai pas eu la sagesse, on va dire avant-hier, de quitter le plateau. Je n'ai pas eu la sagesse de me taire, mais j'ai agi en fait comme une personne dont le sang coule dans les veines. Une personne qui avait en face d'elle quelqu'un qu'elle a estimé. Vous avez regardé mon calme que vous avez vu là. Il y avait beaucoup de choses en fait qui se battaient dans ma tête. C'est-à-dire qu'il y avait la déception, il y avait la colère et je me battais avec ma folie. Il y a des choses, je n'ouvre pas mon ventre, je ne parle pas. Mais si c'est pour écouter, je t'écoute. Si bon qu'on va au paradis, il n'y a plus besoin de prier. Je ne vais pas venir vous dire que tout le monde n'est pas obligé de souffrir dans la vie, non pas du tout. Je n'ai pas souffert, la galère je ne la connais pas. Mais ça ne fait pas de moi une personne prétentieuse, ça fait de moi une personne qui n'aime pas voir quelqu'un d'autre souffrir. C'est tout simple. Si quelqu'un vient s'asseoir devant vous pour dire que celle-là n'est pas le mal, celle-là c'est qu'on dit, elle ne dit pas, elle a sale caractère, j'assume. Si ce que tu dis est fondé, ce que tu dis est vrai, mais je n'accepterai pas que sur un plateau télé, quelqu'un vienne dire des mensonges. Vous avez vu le peu qu'elle a déballé. Dési, tu ne vas pas peut-être te souvenir de moi. Venez t'asseoir, venez expliquer là. Moi je ne vois pas pourquoi tu viens expliquer. Tu n'as pas pu te défendre si plateau, c'est devant nous tu as venu crier, crier. Dési, tu es une grosse prétentieuse, tu dis non que c'est sans prétention, tu es une grosse prétentieuse. Quand tu viens dire, je suis la soeur d'état et puis mes parents ont l'agent, c'est de la prétention. Il faut laisser nous-mêmes, on va voir. Vous avez fini le truc, vous avez eu honte, vous deux. Vous avez soulevé votre honte là, sur votre tête et puis vous êtes parti, tu passes à autre chose. Tu viens te justifier par rapport à quoi ? Je pense que José Delatoula doit te servir de leçon. Donc tu vas arrêter d'avoir les épaules lages, d'être trop ancien, ancien. Donc qui connaît, ancien, on s'en fout de ça ma chérie. Nous sommes en 2022. Les gens progressent, les gens affichent leurs choses. Toi, tu parles de quoi ? Oui, déjà vers ça, on ne peut pas ramasser. C'est fait. Ça ne sert à rien de justifier parce que peu importe. Il n'y a aucune explication, on a ça, aucune justification. J'aimerais vraiment dire merci aussi. A tous ceux qui m'ont appelée, à tous ceux qui m'ont laissé des messages, qui m'ont soutenue, je ne me suis pas sentie seule grâce à vous. Et peu importe ce que vous avez dit, il y a suffisamment le moral et la volonté de tirer le meilleur de tout ce que vous avez dit. Je ferai comme d'habitude, faire ce que je sais faire le mieux. Ce que vous attendez de moi et on en restera sur ça. A tous mes fans du quatre coins du monde entier. A tous ceux qui m'aiment. Je demande pardon à tous les parents à la Côte d'Ivoire entière. Je demande pardon à tous les enfants qui ont pu entendre ce genre de choses désagréables. Sincèrement, quand je regarde la vidéo entre José Delatour et Daisy, je suis choqué. Maintenant, Daisy, honnêtement, après l'émission que tu as faite, où tu as démontré que tu es une femme belle, intelligente, posée sur tout. Et moi, ça m'a vachement plu. J'étais très, très content de voir qu'une femme aujourd'hui puisse dire ce genre de choses à la télé. Mais faire ce genre d'émission t'a rendu très petite. Parce que si déjà à la base, tu arrives et tu n'es pas au courant qu'elle est présente et que tu la vois, tu dois directement t'attendre à ce genre de situation et partir et ne pas rester. Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'un problème personnel entre deux personnes vienne s'étaler sur un plateau télé ou sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas intelligent. Mais cette intervention avec José Delatour, honnêtement, ce n'est pas pour toi. Et toi aussi, José Delatour, cette intervention avec Daisy, ce n'est pas pour toi. Je ne prends pas part de quelqu'un. Je veux juste dire que dans la vie, il faut savoir qu'il y a des limites à tout. Votre vie professionnelle regarde peut-être les gens parce que vous êtes des personnages publics. Mais votre vie personnelle doit être entre vous deux seuls. C'est de ça qu'il s'agit. C'était VideoBuzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.